Pour l'an 1 du second mandat du président Patrice Talon, c'est un coordinateur de l'action gouvernementale détendue qui est apparu au moment de la reddition des comptes. D'entrée, Abdoulaye Biotchané a remis la lumière sur le hautement social annoncé par le président de la République lors de son discours d'investiture. C'est quoi le hautement social ? C'est consacrer l'essentiel des ressources au capital humain, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la santé. La revalorisation du pouvoir d'achat, d'abord avec des mesures concrètes concernant les salariés, concernant l'ensemble de la fonction publique, mais aussi des mesures qui vont au-delà de ça. Les mesures conjoncturelles qui ont été prises récemment dans le cadre de la vie chère sont des éléments qui concernent l'ensemble de la population. La récente tournée gouvernementale explicative sur la cherté de la vie était au cœur des débats. Les mesures concernant la vie chère sur les prix des produits consommés par nos compatriotes, ces mesures ont été saluées, mais elles ont été surtout saluées dans les agglomérations urbaines. Les populations ont été sensibles dans les agglomérations à ces mesures-là et ont souhaité que le gouvernement fasse tout pour que ces mesures soient appliquées effectivement par les opérateurs économiques. Malgré la crise de la Covid-19 qui a secoué le monde et la guerre russo-ikrénienne qui fait rage, le Bénin continue sa marche inexorable vers l'atteinte des objectifs du développement durable. Nous avons continué de travailler sur les ODD. Nous sommes l'un des pays qui a travaillé le plus en Afrique sur ce sujet-là. Nous avons fait aux Nations Unies trois présentations que moi-même j'ai présidées. Parmi les pays qui ont aujourd'hui fait un exercice qu'on appelle le « costing », qui est de savoir combien peut nous coûter la mise en œuvre des ODD. Le Bénin est l'un des cinq pays en voie de l'opin à l'avoir fait. L'accès à l'eau potable reste une des priorités du gouvernement du président Patrice Talon. C'est clair, nous n'aurons peut-être pas les moyens d'atteindre tous les ODD, mais nous allons travailler prioritairement sur un certain nombre d'entre eux. Par exemple, sur l'accès à l'eau potable. Nous avons quasiment le financement bouclé pour réaliser cet objectif. Nous y travaillons. En fait, en 2024, nous pensons que toutes nos agglomérations, tous nos villages, nos compatriotes auront accès à l'eau potable. Le bras exécutif du président Patrice Talon a passé au peigne fin plusieurs autres sujets liés à la coordination de l'action d'un gouvernement qui travaille au quotidien à améliorer la vie de ces populations.